bonjour à tous c'est claire alors aujourd'hui je vais vous présenter un livre que je trouve génial qui m'a beaucoup beaucoup plu et qui m'a aidé en fait à comment dire à passer un cap sur un certain nombre de choses que je ressentais alors ça s'appelle l'essentiel et rien d'autre ou comment le minimalisme peut vous rendre heureux c'est un livre qui a été écrit par japonais c'est un best-seller dans pas mal de langues et donc qui aborde le minimalisme alors le minimalisme c'est devenu un petit peu à la mode on commence à en entendre parler et l'idée c'est ce s'alléger de ce qui nous entoure et qui finalement nous plombe alors c'est j'ai trouvé que c'était un livre qui était très bien écrit le fait que ce soit traduit du japonais on sent derrière la langue japonaise donc on a une une façon d'exprimer les choses qui est qui est très simple il est hyper facile à lire il est je vous montre voilà le début c'est facile c'est des phrases courtes c'est des mots simples c'est précis c'est concis c'est efficace il ya presque aussi dans l'écriture quelque chose de minimaliste et du coup je trouve qui il a comme il est très simple de lecture en deux jours il est lu et en deux jours on a le on a le principal et après on va pouvoir travailler à partir des principes qui sont donnés donc on a l'expérience de l'auteur voilà sa petite photo ici donc c'était un homme ordinaire stressé est constamment en train de se comparer aux autres jusqu'au jour où il décide de changer sa vie en disant adieu à tout ce qui lui est plus absolument indispensable les effets sont remarquables une véritable liberté une plus grande capacité de concentration au quotidien et un profond sentiment de gratitude envers la vie et ses proches donc c'est voilà c'est c'est un témoignage et en même temps un livre avec des conseils pratiques donc c'est c'est ce côté en fait double aussi qui qui m'a plu donc on a aussi des petites photos avec des exemples alors moi le minimalisme comme ça tout blanc c'est pas quelque chose qui me parle mais ce que j'ai aimé dans sa façon d'exprimer les choses c'est que chacun a sa propre façon de faire du minimalisme quelqu'un qui vit dans une pièce vide toute blanche avec un bol et un futon et pas forcément plus minimaliste que quelqu'un qui 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 entourait de plein de choses qui lui plaisent en fait il ya vraiment et si j'ai aimé pour ça cette démarche il ya vraiment quelque chose une invitation à aller chercher son propre minimalisme et sa propre façon de vivre dans ce 7 comment dire cette vie minimalisme et de façon à ce qu'elle apporte quelque chose l'idée c'est vraiment d'accéder au bonheur et pas d'être dans la privation et de la frustration voilà ces premières premières choses donc moi par exemple ça ça me parle pas moi j'aime les couleurs donc j'ai eu je vais pas mon minimalisme à moi c'est pas ça en fait au contraire je trouve ça anxiogène qui est intéressant c'est il a montré plusieurs appartements de célibataire là on a un couple minimaliste on a une vie de famille version minimaliste donc il ya différentes propositions ici un globetrotter avec même de la pub pour les choses qui sont dans son sac donc voilà alors je crois que c'est ici qu'il explique donc au début il va comment dire l'auteur il définit ce que c'est que le minimalisme et il explore les raisons de son essor au cours des dernières années donc ça c'est super intéressant et puis après il explique pourquoi on a tous tendance à accumuler ça c'est pareil c'est super intéressant c'est hyper riche et limite il ya des moments où on sourit et c'est très très sympa et puis après on a les règles techniques de base pour réduire ces biens à l'essentiel avec donc des conseils pour les minimalistes qui souhaitent aller plus loin et puis des solutions aussi pour ceux qui auraient développé une tendance à trop jeter donc on n'est pas sûr je vais vivre dans une tente dehors avec rien du tout on est sûr revenir à un environnement qui a du sens pour nous tout autour de nous voilà donc voilà pourquoi le minimalisme pourquoi amassons nous tant de choses 55 conseils pour vous aider à dire adieu à vos affaires et 12 choses qui ont changé en moi depuis que je me suis séparé de mes affaires et puis se sentir heureux plutôt que devenir heureux alors voilà donc ça c'est la partie introduction il ya des petites citations qui sont sympas aussi donc pourquoi le minimalisme et chaque fois il ya c'est pareil il ya il ya un titre qui permet de résumer un petit peu ce qui va être dit donc c'est c'est bien parce que ça permet de refeuilleter le livre pour se remettre un peu dans cet esprit voilà il ya vraiment des vrais des vrais exemples des choses qui nous empêchent aussi de se séparer de choses et pourquoi voilà pourquoi est ce qui est devenu minimalisme donc le minimalisme dans la tradition japonaise c'est vrai que c'est vraiment quelque chose qui est ancrée dans la dans l'esprit japonais et donc c'est quelque chose pour moi de deux mais c'est ce qui l'explique aussi c'est un retour aussi aux sources pour lui alors le minimalisme moderne l'idée du vieil ordinateur qui rame il ya plein de choses qui est sympa l'essor de la culture du partage et ça c'est sympa aussi les objets qui représentent aussi un danger physique bon ça c'est suite aux tremblements de terre pourquoi est ce qu'on amasse tant de choses ça c'est sympa aussi avec tout le système des faits de lassitude pourquoi on a toujours besoin de nouveaux la joie de la victoire elle dure que quelques heures ça c'est que quelques sixi que tout trois heures donc ça avec une idée de une interview d'andré agassi sur les capacités des choses qu'est ce qu'on a d'autre alors donc voilà et après il ya des conseils pour aider à dire adieu à ses affaires et ça je les ai trouvés vraiment précieux ces conseils je peux pas tous les montrer mais par exemple un abandonner l'idée que vous ne pouvez pas abandonner vos affaires voilà déjà ça c'est ce concept d'impuissance il ya des causes et donc il ya des choses que l'on peut faire comme par exemple moi j'ai commencé à à partir de ce livre à faire un certain un tri dans mes livres et je pensais que j'étais pas capable de jeter des livres en fait si j'ai pris les livres je les ai mis dans la poubelle je les ai jeté parce que ces livres là ça faisait il y en a certains ça faisait dix ans que je les avais dans ma bibliothèque c'était des livres de chimie auxquels je tenais mais en fait maintenant il n'y a plus personne j'avais essayé de les proposer à des jeunes qui faisaient des études de chimie plus personne n'utilise vraiment de livres donc je les ai jeté et c'est aussi une façon de tourner la page sur une ancienne vie et aussi j'ai beaucoup de choses dans ma bibliothèque j'ai beaucoup beaucoup de livres et dont plein de livres que je n'utilise plus et en fait qui qui était avec tous les autres livres et puis j'ai retrouvé des livres qui que j'ai cherché dont j'avais besoin donc c'est aussi voilà simplifier simplifier sa bibliothèque en jetant les choses que l'on n'utilise plus et les livres là le fait s'en donne le fait s'en donne j'en n'ai plus besoin donc soit je le donne soit je jette et aussi j'ai fait l'effort dans ce que je donne de donner des choses que je pense qui pourraient servir aux gens même chose dans ma bibliothèque j'avais plein plein de livres de salomé de jacques salomé ils sont super ces livres une fois qu'on les a lus on va pas forcément les relire donc soit je les donne soit je les mets dans enfin je les donne à des personnes je pense que que je connais soit je les mets dans ma petite la petite dans mon village il y a une petite un endroit où on peut laisser des livres soit je vais les donner à Emmaüs mais j'ai pas besoin de les garder à côté de moi voilà il ya aussi des livres alors cela c'est plus difficile c'est des livres que j'ai acheté qui m'intéresse mais que j'ai jamais lu et quand même ça fait un petit moment que je les ai donc si je les ai jamais lus c'est peut-être que je vais jamais les lire donc c'est ceux là qui sont les plus difficiles à jeter ou à donner donc ça voilà moi je fais les choses petit à petit mais vous savez que j'ai une grosse collection de jeux je vais voir comment est ce que je fais et moi l'idée c'est vraiment de me respecter et il ya vraiment ça dans dans ses conseils l'idée c'est de se respecter et de d'y aller doucement donc par exemple ici ça c'est super intéressant aussi se débarrasser de ses affaires demande des compétences on va pas se débarrasser toutes ces affaires d'un coup ça demande des compétences en effet ça demande de travailler un peu le détachement de ça demande du temps donc voilà donc c'est pas jeter qui va prendre du temps c'est d'avoir cette habitude là donc il disait au début jeter les revues et puis après on peut vendre certains livres et puis après on peut regarder l'électroménager mais on va pas faire ça en une semaine c'est comme il dit les langues étrangères c'est la avec la pratique qu'on progresse ça je trouve c'est c'est super intéressant aussi il ya quelque chose de très réaliste de très humain dans sa présentation et de pas du tout intégriste parce que moi j'aime pas du tout quand les choses sont présentées de façon intégriste parce que moi ça me ça me dégoûte j'ai plus du tout envie de le faire j'ai l'impression d'être obligé que si je fais des choses de telle ou telle façon ça va pas être bien non chacun le fait à sa façon et puis il a même dit qu'il ya certaines gens certaines personnes qui sont très très bien avec tout un tas de de choses autour d'elle et que même ça peut stimuler leur créativité donc on n'est pas sur une loi une vérité avec un grand v on est sur une proposition et moi j'ai trouvé cette proposition intéressante et j'ai commencé à faire à faire ce travail là je vais le faire donc j'ai fait un premier passage dans les livres je vais faire un premier passage dans mes habits aussi ça fait longtemps que je veux le faire et je vais voir comment comment est ce que comment est ce que je vais avancer là dessus voilà il ya plus à gagner qu'à perdre en séparant un objet ça c'est c'est hyper intéressant aussi jeter immédiatement voilà quand on a un doute commencer par ce qui appartient clairement la catégorie des rebuts jeter ce que vous n'avez pas utilisé depuis un an donc ça je pense trois quarts trois quarts de ma bibliothèque que je pourrais jeter mais donc j'ai pas fait ça j'ai utilisé j'ai jeté ce que j'avais pas utilisé depuis dix ans on commence comme ça distinguer vos besoins de vos désirs visiter ses souvenirs est plus facile avec les numériques organiser n'est pas voilà organiser n'est pas minimiser c'est que c'est différent j'ai trouvé aussi des perspectives assez intéressante nos affaires sont comme des colocataires sauf que nous payons le loyer tout seul quand on voit la surface dont on a besoin pour mettre toutes nos affaires on voit que avoir beaucoup d'affaires ça coûte cher aussi puisqu'on a besoin d'une plus grande surface alors au japon c'est encore plus vrai parce que le mètre carré est très cher mais chez nous c'est ça aussi ça aussi un sens laissez vide l'espace inutilisé dites adieu à la personne que vous étiez donc voilà moi j'ai jeté des livres de chimie j'ai dit adieu et ça m'aide en fait à faire ce deuil de cette ingénieur chimiste que j'ai été et que j'ai plus pu être et je pense j'ai encore du travail à faire et dans les habits aussi je vais jeter à mes costumes de travail et voilà éliminer les choses dont vous aviez oublié l'existence renoncer alors il ya aussi quelque chose de super intéressant qui est très important à dire renoncer à l'idée de rentabiliser vos achats parfois on achète quelque chose cher ça nous a plu etc et on s'en sert jamais et on garde parce que quand même on l'a acheté cher moi j'ai le cas sur des paires de chaussures et si je les revends je vais les revendre rien du tout et en fait si on cherche à rentabiliser ses achats c'est c'est impossible de faire partir les choses et du coup en fait on garde sous je garde ses chaussures sous les yeux en me disant oui tiens je devrais les mettre quand même je les ai acheté cher etc en fait au niveau psychologique il ya un impact c'est pas neutre si je les laisse partir soit je les vends rien du tout soit même que je les donne et bien j'aurais plus cet impact négatif psychologique sur moi vous voyez qu'il ya plein de choses cachées derrière l'abondance de bien et qui sont pas forcément très enfin qui sont intéressantes à aller explorer qui sont pas forcément on n'est pas forcément mieux avec plus de choses sentir l'étincelle de joie est à se concentrer sur l'instant présent donc l'idée de voilà c'est je crois que c'est le livre de marie condo qui a le premier toucher pas mal de gens sur cette idée du rangement donc voilà voir si telle chose appelle une étincelle de joie ou non si on a de la culpabilité par exemple c'est pas terrible donc moi par exemple j'ai des habits sur lesquels que je mets pas souvent mais chaque fois que je les vois je suis heureuse de les voir de les toucher etc il y en a d'autres j'ai juste de la culpabilité donc ces habits là je vais les je vais les faire partir d'une façon ou d'une autre voilà vendre ses objets en ligne pour les contempler une dernière fois oublier le prix initial de vos biens essayer d'imaginer ce que la personne décédée aurait souhaité aussi parce que cette idée de garder parce qu'on nous en a fait cadeau aussi donc il explore vraiment toutes les choses qui font qu'on garde toutes les raisons qui font qu'on garde les choses et qu'on va pas les utiliser voilà donc ça c'est aussi intéressant il c'est très pratique en fait toutes les questions qu'on va se poser quand on va essayer de trier elles sont abordées dans ce livre là donc voilà alors c'est donc ça c'est toutes les tous les conseils et puis après on a les choses qui ont changé depuis qu'ils essaient séparés de ces affaires je profite davantage de la vie je me je suis plus libre il y a des citations aussi dans le fight club c'est seulement quand on a tout perdu qu'on est libre de faire ce qu'on veut je ne me compare plus aux autres je ne me soucie plus de l'image que je donne je suis plus impliqué dans le monde je suis plus à même de concentrer je peux m'appliquer à être moi même donc il y a vraiment il y a vraiment plein plein de choses intéressantes dans ce bouquin et je suis je suis super super contente de vous le présenter alors là il y a les 55 conseils pour aider à dire adieu au superflu qui l'a remise et donc du coup du coup c'est une sorte de de pense bête et 15 conseils supplémentaires pour aller pour aller plus loin voilà donc en résumé donc c'est c'est pas un livre qui va vous dire vous devez absolument faire telle ou telle chose c'est un livre qui va vous donner des pistes c'est un livre qui va vous donner des ouvertures sur ce que ça peut vous apporter et c'est un livre très facile à lire c'est un livre de travail aussi en fait un pense bête précieux et j'adore et je vois d'autres personnes qui travaillent avec ce livre autour de moi parce que en fait je l'ai connu par une amie et je vois en fait les bénéfices de ce travail là les minimalistes utilisent énormément des produits qui sont technologiques aussi et ça on n'est pas sur l'idée de décroissance on est sur une idée d'utiliser la technologie pour ce qu'elle est c'est à dire elle nous permet d'accéder à beaucoup de choses avec juste un seul équipement et puis donc se séparer de tout ce qui n'a pas de sens pour nous ou n'en a plus et voilà donc je trouve vraiment chouette et je suis contente de partager ce livre là qui pour moi est un livre précieux de par sa simplicité sa facilité de lecture et puis par son humanité on n'est pas sur des choses difficiles à faire on est sur des propositions qui sont faciles qu'on peut prendre ou pas et donc aussi dans le livre il explique que chacun a sa façon d'être minimaliste et personne ne va garder forcément les mêmes choses voilà en fonction de sa personnalité de ce qui compte pour nous de ce qui est précieux pour nous on va garder plus ou moins de choses et pas forcément les mêmes choses certaines personnes auront besoin d'une garde-robe plus importante d'autres se contenteront de choses un peu style uniforme certaines personnes vont garder beaucoup de livres d'autres non voilà le minimalisme c'est ça aussi voilà je vous embrasse tous et puis je vous donne rendez vous pour une prochaine vidéo à bientôt à bientôt